Hey ! Salut tout le monde, c'est Ars Tyler et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui j'avais envie d'essayer d'expérimenter quelque chose. Donc en gros je vais vous l'expliquer. Donc en fait hier tout simplement j'ai fait un petit top 1 avec une personne qui s'appelle Visna. Bon vous allez voir sur la vidéo que finalement j'ai joué tout seul. Et du coup en fait je me suis dit putain c'est vrai que la fin quand même j'ai plutôt bien géré. Parce que je crois que je fais 7 frags en 5 minutes à peu près, 5-6 minutes. Donc du coup c'est vrai que c'est plutôt assez intense. Surtout que sur les 7 frags que je fais à partir du moment où je commence il restait 14 personnes en vie dont nous deux. Donc du coup ça fait qu'en fait j'ai tué plus de la moitié des joueurs qui restaient à partir du moment où je vais lancer la vidéo. Et donc du coup en fait tout simplement je me suis dit c'est vrai qu'avec PUBG maintenant ils ont rajouté un système de replay. Du coup qui te permet en fait de voir, enfin de revoir du coup la partie que tu as faite. De jouer un petit peu avec la caméra, de voir comment que les gens ont joué etc. Et du coup je me suis dit bah aujourd'hui je vais tester de vous faire en fait une vidéo commentée en fait de la partie que j'ai fait hier. Parce qu'elle était pas record, c'était une partie qui était comme ça à la base. C'était parti pour faire une partie just for fun tu vois. Genre pas forcément du tryhard juste pour jouer un petit peu tranquillement. Et puis bah finalement on a fait un petit top 1. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa d'expérimenter ça. Donc du coup j'attends vraiment vos retours dans les commentaires et avec les petits pouces bleus. Et donc on est parti pour la vidéo. Donc voilà donc en fait là on venait juste d'arriver. Et en fait j'avais remarqué qu'il y avait des gens sur le côté gauche. Du coup on s'arrête. Donc là vous entendez le bruit des grenades. Donc du coup on commence à se faire greux. Donc direct, bim, je décale sur le petit caillou sur la hauteur. Du coup je décide de faire la même chose. Je leur renvoie des petits cadeaux. Là le collègue qui était derrière s'était déjà pris la grenade parce qu'il avait pas décalé suffisamment vite. Du coup il a essayé de me suivre ou de récupérer le caillou. C'était une petite erreur de sa part je pense. Du coup il s'est fait gentiment éclater par le méchant qui était en bas. Donc là j'ai essayé d'acheter le mec qui était en bas. Entre temps son pote arrive. Il me met plutôt mal. On doit avouer quand même que je suis à un quart de life. Ça pue du cul, le collègue est à terre. Je me dis je fais quoi ? Je le revive ou je travaille. Du coup comme je vous disais j'étais vraiment là pour tryhard. Donc du coup je dis allez vas-y je la joue. Et là voilà du coup là on éclate le deuxième joueur. Donc du coup on est heureux. Au moment où je me retourne pour revive le collègue il était décédé. Donc du coup je me retrouve tout seul. Là en fait dans un élan de folie je me dis écoute. Vas-y la zone elle est merdique. Tu prends le pick up, tu fonces sur les hauteurs et tu verras bien ce qui va se passer. Donc du coup hop bim là vous voyez je prends le 4x4 je fonce à toute balle. C'est relatif. J'allais vraiment à fond le plus vite possible. Et le but pour moi était d'aller justement sur les hauteurs pour avoir la meilleure possibilité de zone. Là vous voyez du coup mais moi je ne le savais pas encore à ce moment là qu'il y a déjà une team de deux joueurs sur la hauteur. Donc là du coup je descends. Je me dis bon là j'analyse un peu la zone parce que du coup je ne voyais pas trop comment je pouvais m'en sortir. Donc là du coup je décide de switcher un peu les cams pour voir un peu en fait eux si vraiment ils m'aient joué ou pas. Parce que j'ai trouvé en fait vous allez voir comment ça va se passer. J'ai trouvé plutôt bizarre en fait qu'ils viennent pas me chercher. Donc du coup hop là je galère un peu parce que forcément je découvre un peu le système. Je voulais voir un peu comment ça fonctionnait. Donc là hop vous voyez je suis en train d'essayer de prendre un peu de la hauteur histoire de prendre des infos. Donc là je vois qu'il y a des mecs sur la hauteur. Du coup je me dis je vais essayer de jeter une greu parce que je n'avais pas trop de notion de distance. Donc là vous voyez qu'elle est beaucoup trop courte. Du coup les DJ ça les réveille un petit peu. En fait ils étaient entre deux teams. Entre moi et les gars les bleus que vous voyez dans la maison. Et en fait là on va comprendre pourquoi en fait. Donc vous voyez donc là j'ai décidé d'aller sur le joueur bleu voir un peu ce que eux ils faisaient. Et en fait on voit que du coup les roses ont engage les bleus turquoise. Et du coup en fait ça a créé une petite diversion. Donc là je rejette des grenades du coup les violets ils ne savent plus trop où ils en sont. En plus en parallèle de ça les mecs à l'intérieur se mettent à leur tirer dessus. Donc du coup ils ne savent plus trop où ils en sont. Ils sont deux donc un sur chaque front. Donc moi du coup j'en profite de la petite diversion pour aller déborder tranquillement. Donc là vous voyez donc là il y a le mec qui est en train de me jouer normalement. Qui est en train de me chercher là où je m'étais garé finalement. Donc du coup ils ne se doutent pas que j'ai débordé. Donc du coup là je fais une petite décale. Bim je le mets à terre dans la foulée. Je l'achève histoire que son pote ne vienne pas foutre le bordel. Donc là hop je mets la caméra sur son pote au début. Vous voulez me rusher finalement il s'est dit non finalement je ne vais peut-être pas le rusher comme ça. Donc là il a fait une grosse erreur je pense. Donc là le mec dans la maison le tue. Moi dans la foulée je décale je le tue. Du coup je reviens en arrière pour vous montrer un peu ce que ça a donné de mon point de vue. Là je n'y passe c'est plus bon joué. Finalement le mec qui sort vous voyez moi du coup je laisse le turquoise tuer le violet et moi du coup je défonce le turquoise. Je tente de jeter une mouleau à l'intérieur histoire d'achever le type. Bon ça sera sans grand succès comme vous pouvez le constater son pote arrive à le revive. Pendant ce temps moi je me dis que vu la zone il faut que je me déplace dans la zone on est d'accord. Donc là du coup je me rends compte qu'au fait finalement je n'ai pas une position aussi dégueu que ça et que du coup les didiers je vais les avoir assez facilement. Donc là le premier qui arrive il n'a plus de vie. Boum une petite rafale sale casme directe. La vector franchement elle est vraiment pour des passes de combat comme ça je trouve elle est royale. Elle a une cadence de tir de ouf elle fait quand même assez mal. La petite zone il y a la zone il s'approche. Et si je tente pour le tout pour le tout. Et voilà du coup ça y est il est down. Donc on est quand même plutôt pas mal on est déjà à 5 kills. Ensuite là du coup pendant ce temps là moi je me goûte un petit peu les mecs que j'ai défoncé. Je me restuffe, je me remets bien en vie etc. Je crois que j'ai aussi également changé mes viseurs. Donc là en fait pendant ce petit moment là on se rend compte qu'en fait les mecs ils sont déjà très mal stuffés. Il y en a il a une vector avec un fusil à pompe casque T1. Le deuxième il a une M4 avec un fusil à pompe. Celui du dessous il est AKM4 full T2 je crois. C'est vrai que moi à côté de ça je suis quand même full T3. Avec ma petite vector je sais plus ce que j'avais en deuxième arme. Je pense que j'ai une M4 aussi. Non une M16 voilà. Donc vector M16 full T3. C'est vrai que niveau d'équipement je suis un peu plus costaud. Surtout que maintenant ils ont un petit peu renforcé quand même tout ce qui est résistance des gilets etc. Donc là finalement on voit que la zone elle avance. Donc du coup les Didier ils se décident à bouger. Lui va lui totalement à la ramasse. Vous voyez il prend hyper trop de temps. La zone lui fait trop mal. Donc la zone va le tuer. Donc là on vient sur moi. Donc là en fait en troisième personne je me rends bien compte que les Didier ils sont juste en force de moi. Donc du coup on me dit tiens allez une petite hacheur. On sait jamais si tu imagines ça passe. Donc là ils ont plutôt bien joué dans le sens où ils m'ont relativement assez rapidement décalé. Là hop le langage. Pour moi il tombait en fait finalement il est pas tombé. Donc du coup j'ai rechargé comme un con. Hop là je l'achève. Ton pote vient me jouer au fusil à pompe. Je décale. Je balance une rafale. Pas suffisamment de balles. Je switch d'armes. Et là c'est le drame. Et voilà. Et là on se fait un petit top 1 des familles. Donc du coup ça fait super plaisir. Parce que bon quand tu fais un top 1 généralement t'es plutôt content. Et du coup c'est vrai que j'ai trouvé quand même que j'avais plutôt bien géré aussi bien les déplacements par rapport aux zones etc. Et bah j'avais quand même tryhard. Parce que en fait les premiers kills que je fais où je m'arrête avec le véhicule. Je les avais repéré. Je me dis allez on les joue. Je me garde un caillou. Ils ont plutôt géré dans le sens où ils nous ont assez... Ah ils ont vite grenade. Donc du coup ils nous ont forcé à se déplacer. Là où ça a été à mon avantage c'est que le mec il a grenade comme un porc. Du coup j'ai eu le temps de décaler sans qu'il puisse réellement me tirer dessus. Bah le collègue par contre il a pas décalé du coup lui s'est bouffé une grenade. Et après quand il a décalé bah le mec l'a fini de jeter donc du coup il s'est fait éclater. Donc c'est vrai qu'on voit vraiment un peu le... Deux types de jeux sur ce move là. Dans le sens où... Bah j'ai été réactif donc du coup moi c'est passé. Le collègue il a peut-être moins anticipé parce que forcément vu que c'est moi qui conduisait j'ai un peu... On va dire j'étais prémédité. Donc il a été un petit peu plus long que moi sur sa réaction. Du coup bah ça a été très punitif. Il s'est bouffé une gratte dans les dents. Il a essayé de décaler pour me suivre. Pouf il s'est fait éclater dans la foulée quoi. Du coup après bah moi je fais pareil je leur jette une grenade j'en donne un. Le deuxième je le joue avec un quart de life j'arrive à lui mettre. Là pareil le gars il aurait bien tiré ou quoi que ce soit il m'a réclaté c'était fini. Après je prends le 4x4 donc je prends d'énormes risques pour monter en haut de la butte. Là où que ça a géré en fait finalement c'est que les types ont préféré jouer les gars dans la maison plutôt que me jouer moi. Sachant que moi ils auraient beaucoup plus de facilité à me tuer je pense. Quoique vu que j'étais dans un dévers j'aurais pu jouer avec le dévers pour sortir descendre alors qu'ils avaient été appelés découvertes. Donc je sais pas trop comment ça aurait pu se faire. Du coup j'arrive à en tuer un en mode yolo surprise motherfucker. Le deuxième en fait bah je sais pas trop ce qu'il fait parce qu'en fait ils passent entre moi et eux. Donc soit ils rushaient eux soit ils rushaient moi mais là ils passent carrément entre les deux. Donc du coup soit je le tuais soit les gars l'ont tué donc eux ils le tuent moi du coup je tue enfin je down l'autre. Après les mecs le temps qu'ils survivent entre eux dans le bâtiment bah la zone elle avancait donc du coup ils ont du rusher. Donc forcément les mecs ils avaient plus beaucoup de vie. Moi ça m'a arrangé dans le sens où du coup ils sont tombés relativement facilement et ils ont un petit peu mal joué aussi je dois avouer. Et ensuite bah les deux derniers relativement mal stuff et à mon avis devait pas avoir un niveau de dingue. Parce que pour arriver dans la fin de game on va dire dans le top 10 avec du T1 et un fusil à pompe et une vector c'est que les mecs ils ont dû bien camper comme des chacots. Et pas trop prendre de risques ça doit être le genre de mecs qui passent toute la partie dans une maison à attendre et puis bon bah vu que personne n'est passé ils ont tué personne ils ont pas looté de stuff quoi que ce soit quoi. Donc du coup voilà ça fait super plaisir ouais j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a fait plaisir que vous aurez passé un agréable moment que voilà vous trouvez ça sympa ce petit truc de nouveauté. Du coup en même temps peut-être pour ceux qui jouent un peu ubg mais qui sont pas trop forts du coup ça vous permet d'avoir un petit point de vue différent peut-être une façon de réfléchir différente je ne dis pas que je suis un pgm loin de là. Mais voilà j'ai quand même une facilité de déplacement à anticiper les combats à savoir comment enfin voilà donc du coup peut-être que ça va du coup c'est ce genre de petite vidéo ça vous permet un petit peu de comprendre un peu ma façon d'analyser le jeu et peut-être bah du coup pour vous de faire parer et de comprendre un petit peu mieux le style de jeu qui est pupg. Donc voilà si cette petite vidéo vous a fait plaisir n'oubliez pas le petit pouce bleu j'attends vraiment vos commentaires sur les retours pour me dire ce que vous en pensez et si jamais vous le souhaitez il y a quelques infos disponibles dans la description pour soutenir un petit peu la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao Sous-titrage ST' 501